As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasoulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Rabbi charah li sadr wa salli amri wa hlu l'aqd datam min lisan yafqa wa qawali Mes chères frères, mes chères sœurs Aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala on va voir un extrait d'un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui est Ta'arraf ala Allah firraha Ya'arif kha feshedda Connais Allah dans les moments d'aisance c'est-à-dire quand tout va bien il sera à tes côtés dans les situations de détresse dans les moments de détresse dans les moments de difficulté Mes chers frères, mes chères sœurs ce passage qu'on vient d'entendre ensemble est un passage très important car chacun d'entre nous traverse des épreuves chacun d'entre nous vit des moments de difficulté que ce soit au travail au niveau familial professionnel ou bien ça peut toucher sa santé etc 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 et un des moyens les plus efficaces de pouvoir s'en sortir quand on est dans le dur de l'épreuve c'est d'avoir eu une relation solide avec Allah quand tout allait bien et vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui le problème c'est que on connaît Allah subhanahu wa ta'ala que quand tout va mal c'est-à-dire que quand tout va bien malheureusement beaucoup de gens oublient Allah subhanahu wa ta'ala c'est un constat amer et qui fait mal au cœur parce qu'on est censé être des vrais adorateurs des vrais adorateurs ça veut dire quoi ? ça veut dire être attaché à Allah tout le temps tout le temps peu importe les moments, les situations, les saisons, les endroits c'est pas parce qu'on est en été qu'on peut se permettre d'oublier Allah ou qu'on est en vacances qu'on a le droit d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala certains dès qu'ils ont un peu d'argent ça y est ils oublient Allah d'autres dès qu'ils obtiennent de grands diplômes de haut poste dans des entreprises ils oublient Allah et ça c'est gravissime c'est ultra grave premièrement c'est grave et surtout les conséquences de cet oubli c'est qu'au moment de l'épreuve tu ne trouveras pas Allah à tes côtés le prophète alayhi salatu salam il nous a enseigné observe les commandements d'Allah il te protégera ça veut dire quoi observe les commandements d'Allah ça veut dire mets en pratique sa religion écarte-toi de ses interdits ça veut dire quand il s'agit de faire salat il faut faire salat quand il s'agit de sortir ma zakat je sors ma zakat quand il s'agit de porter mon hijab et charri je le porte quand il s'agit d'aller accomplir le pèlerinage je dois le faire il faut impérativement observer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala nous vivons une époque où malheureusement beaucoup de gens se sont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de gens se sont détournés de la religion Allah tabarak wa ta'ala tu veux qu'il soit à tes côtés quand tout va mal sois toi proche de lui quand tout se passe bien pour toi quand tu as la santé quand tu as ta famille qui se porte bien quand pour ton travail tout est nickel quand tout va bien pour toi il faut impérativement que tu te concentres sur quoi ? sur le fait de te rapprocher d'Allah n'oublie pas Allah et regardez Allah tabarak wa ta'ala il dit quoi ? wa'awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi je tiendrai les miens Allah tabarak wa ta'ala il dit fadkuruni adhkurkum souvenez-vous de moi donc dans quoi ? dans les adorations je vous récompenserai je vous récompenserai Allah tabarak wa ta'ala dit également in ta nsurullah yansurkum wa yuthabbit akdamakum ou vous qui croyez si vous faites triompher la cause d'Allah il vous fera triompher et raffermira vos pas Allah azawajal dit également wa nabloukum bilsharri wal khayri fitna wa ilayna turja'oun Allah s.w.t il dit nous vous éprouverons par le mal les malheurs et par le bien les bienfaits à titre de tentation et c'est à nous que vous serez ramenés et c'est à nous que vous serez ramenés connaît Allah dans les moments d'aisance il sera à tes côtés dans les moments de détresse t'en es où là avec Allah s.w.t t'en es où parce que beaucoup de gens ils sont satisfaits d'eux-mêmes très rapidement ils sont touchés du ujb je fais quelques salats à l'heure j'ouvre un peu le coran khalas c'est bon je suis nickel mais il faut toujours quand tu regardes dans la religion tu regardes ceux qui étaient au-dessus de nous te compare jamais à ceux qui sont en-dessous de toi celui qui ne fait pas salat celui qui est loin d'Allah celui qui fait beaucoup de péchés c'est à dire en fait quand il s'agit du din vise l'excellence et c'est ce qu'il a dit le prophète s.w.t il a dit rapprochez-vous de la perfection tu ne pourras pas être parfait mais rapproche-toi-en rapproche-toi-en ça veut dire il faut que tu aies des modèles qui soient très solides très forts les prophètes les compagnons tu vas me dire oui mais mon frère t'es sérieux là tu veux que je fasse comme les prophètes je ne suis pas un prophète on ne t'a pas dit d'être un prophète tu ne le seras pas mais d'essayer de prendre leur chemin Allah Ta'ala il nous dit voilà ce qu'Allah a guidé en parlant des prophètes suis donc leur guidé suis leur chemin il faut impérativement pendant que tout va bien pour nous pour nous à titre personnel qu'on se rapproche énormément d'Allah connaît Allah dans les moments d'aisance il sera à tes côtés dans les moments d'étresse c'est rapporté par l'imam Ettermidi et selon le prophète a dit quiconque désire qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté et d'angoisse qu'il invoque abondamment au moment d'aisance et c'est rapporté par Ettermidi écoutez attentement quiconque désire qu'Allah l'exauce dans les moments de difficulté et d'angoisse tu veux qu'Allah soit proche de toi quand ça va mal et bien fait beaucoup de dua quand tout va bien qu'il invoque abondamment au moment d'aisance et c'est ça c'est ça en fait le secret et nos ancêtres ils ont été comme ça le prophète d'Allah Yunus subhanallah médite un petit peu sur son histoire et vous avez remarqué on vous parle toujours des histoires des prophètes vous les avez entendues je ne sais combien de dizaines et de centaines de fois mais c'est les exemples les plus parlants les plus pertinents c'est les exemples les plus forts qu'on peut donner à la communauté musulmane c'est pas pour rien qu'Allah en a fait des exemples et des modèles le prophète Yunus vous le savez qu'après le tirage au sort sur le bateau il se retrouve lui à quitter le bateau et donc il se retrouve dans les ténèbres de la mer pendant les ténèbres de la nuit et il se retrouve avalé par ordre d'Allah par un grand poisson Allah Ta'ala dans le surat As-Safat nous dit le poisson alors qu'il était blâmable s'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité en deux mots ce qui a sauvé Yunus c'est qu'il faisait beaucoup de quand tout allait bien ça veut dire que quand tout allait bien il glorifiait beaucoup Allah et c'est ça ces adorations qu'il a fait pendant les moments d'aisance qu'il l'ont sauvé quand il était dans le ventre du poisson je te pose la question mon frère ainsi que ma soeur imagine que tu te retrouves dans le ventre d'un poisson dans la mer c'est la nuit qui peut t'entendre parmi les humains allez on va dire que tu as le meilleur smartphone qui existe ok tu n'as pas 4G tu as 9G Billahi Alekh explique moi comment à ce moment là tu vas pouvoir contacter un humain et là on voit qu'en réalité le seul qui délivre des épreuves quand elle s'intensifie quand elle devient très dure c'est Allah qui délivre des épreuves Allah dit dans la sœur de l'anbiya il dit et Yunus le prophète Yunus quand il partit irrité il pensa que nous n'allions pas l'éprouver puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici il a dit pas de divinité à part toi pureté à toi j'ai été vraiment du nom des injustes la suite nous l'exhaussâmes et le sauvâmes de son angoisse et c'est ainsi que nous sauvons les croyants Allahu Akbar donc ici il nous rappelle que Yunus c'est pas la multitude des prières qu'il a fait dans le ventre du poisson qui l'a sauvé de cette épreuve mais c'est plutôt les bonnes actions qu'il a fait quand tout allait bien qu'il l'a sauvé c'est de cette manière là les bonnes actions élèvent en degré son auteur de telle manière que dès qu'il trébuche il trouve un appui dès qu'il trébuche il trouve un appui et subhanallah son invocation son invocation a été retenue retenue dans la sunnah jusqu'au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Tirmidhi de Sa'ad ibn Abi Waqqas l'invocation de Zunoun c'est Yunus lorsqu'il invoqua dans le ventre du poisson certes il n'y a aucun musulman qui invoque par elle par quoi que ce soit sans qu'Allah l'exauce vous qui aujourd'hui avez peur avez peur de perdre vos biens peur de perdre votre santé peur de perdre la vie vous qui avez peur invoquez Allah dites qu'est ce qui a sauvé Yunus c'est que quand tout allait bien il était proche d'Allah ensuite deuxième histoire cette histoire elle est rapportée par l'imam il dit j'ai entendu le prophète dire qu'il y avait trois hommes trois hommes de ceux qui étaient avant nous qui se mirent en route et puis il a plu ils se sont retrouvés à l'intérieur d'une grotte pour s'abriter et Allah les a éprouvés une grande une immense pierre tomba d'une montagne et boucha l'entrée de la grotte c'est à dire qu'ils se sont retrouvés les trois coincés à l'intérieur de la grotte avec une pierre immense qu'ils ne peuvent pas repousser qu'ils ne peuvent pas bouger pour sortir de la grotte et là ils dirent vous ne serez libérés de ce rocher que si vous invoquez Allah au nom de vos bonnes actions passées en deux mots c'est il va falloir faire des do'a en demandant Allah de nous libérer de cette épreuve par les bonnes actions qu'on a faites dans le passé l'un d'eux a dit Seigneur Allah j'avais deux parents âgés et je ne donnais jamais à boire de lait à personne avant eux c'est à dire que même ses enfants sa famille il ne leur donnait pas de lait avant de donner d'abord à ses parents voilà le respect des parents les parents passent avant tout un jour il est parti faire paître ses animaux dans un endroit éloigné si bien que il dit mes parents se sont endormis avant mon retour j'ai très pour eux leur part de lait et je les ai trouvés endormis donc il arrive il les trouve endormis et il a le lait de ses parents j'ai donc patienté tenant le bol dans ma main attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour Allahu Akbar il est resté toute la nuit avec le bol de lait dans la main à attendre que ses parents se réveillent pour leur donner du lait parce qu'ils avaient l'habitude de boire du lait et regardez ce qu'il dit il dit alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds ses enfants avaient faim ils étaient à ses pieds et il a préféré attendre ils se réveillèrent enfin et burent le lait et là il a dit quoi Seigneur Allah si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage regardez bien j'ai fait ça pour te satisfaire et Allah libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne le rocher se déplaça un peu mais pas assez pour les laisser sortir donc on voit ici qu'Allah a exaucé l'invocation du premier le deuxième il dit Seigneur Allah j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout il l'aimait énormément il lui a fait des propositions malhonnêtes pour commettre le haram avec elle mais elle a toujours refusé et à un moment c'était une période de disette elle est venue s'adresser à lui et elle lui a demandé de l'argent il lui a donc donné une somme d'argent 100 dinars à condition qu'elle quoi qu'elle se donne à lui il a dit je te donne cet argent mais la condition c'est que tu te laisses à moi je profite de toi je veux faire le haram une fois que je me suis installé entre ses deux jambes elle a dit crains Allah et ne romps le cacher que dans la légitimité c'est à dire ne m'approche que par le biais du mariage pas dans le haram et quand il a entendu ces paroles il l'a laissé il dit je l'a laissé alors bien qu'elle fût pour moi l'être le plus cher et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui avais donné Seigneur Allah si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage c'est à dire par recherche de ton agrément sors-nous de notre prison le rocher se déplaçant encore un peu mais pas assez pour les faire sortir le troisième arrive et dit Seigneur Allah j'ai pris à mon service des salariés que j'ai rétribué sauf l'un d'eux qui est parti en me laissant son salaire donc là il y a un salarié qui est parti sans récupérer son salaire est-ce qu'il a pris son salaire il l'a utilisé il a dit bon tant pis il a disparu c'est à moi non il dit je le lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune il a pris son argent il ne s'est pas contenté de garder son argent et de lui rendre le jour J le jour où il vient le demander non 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 il l'a gardé il l'a fait fructifier il a fait travailler cet argent là pour qu'il augmente après un certain temps il est venu le voir il a dit donne moi mon salaire il l'a appelé à craindre Allah donne moi mon argent mon dû il a dit tu vois tout ce que tu vois comme chameau au vin bovin tout ça c'est le produit de ton salaire prends le il a dit est-ce que tu te moques de moi c'est pas possible mon dû c'était pas tout ça il a dit je ne me moque point de toi il prit alors tous ses biens il les a pris chez lui sans rien laisser et là il a dit Seigneur Allah si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage c'est à dire dans l'espoir de trouver ton agrément sors nous de cette prison et le rocher s'écarta alors et ils partirent en marchant et c'est rapporté par Bukhari muslim qu'est-ce qui a sauvé ces trois hommes essaye d'imaginer qu'en sortie tu te retrouves coincé dans un endroit où vous ne pouvez plus bouger et là ce qui les a aidés à ce moment là c'était les bonnes actions qu'ils ont fait quand tout allait bien Safine Safine l'esclave a franchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été fait prisonnier par les byzantins puis il a réussi à prendre la fuite cette histoire là juste pour information elle est dans c'est une histoire qui existe bel et bien dans nos livres d'accord Safine l'esclave a franchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait prisonnier par les byzantins puis il a réussi à prendre la fuite sur son chemin vers le camp des musulmans un lion un lion se mit en travers de son chemin et là Safine il va parler au lion il va lui donner un surnom il va lui dire oh Abu al-Harif je suis l'esclave affranchi du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis il va lui raconter son histoire il raconte son histoire à un lion on est d'accord que le lion voilà t'es devant lui c'est dangereux et là subhanallah le lion s'approcha tourna autour de lui puis l'accompagna jusqu'au camp des musulmans il régit alors comme pour lui faire ses adieux et partir c'est à dire c'est à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis à sa disposition un lion je sais qu'aujourd'hui en 2020 quand on entend des histoires comme ça on se dit mais attends quand même mais Allah tabarak wa ta'ala il contrôle tout sur son royaume il contrôle tout et cet homme là c'est parce qu'il était dans les moments d'aisance proche d'Allah qu'Allah tabarak wa ta'ala était proche de lui dans les moments de difficulté Ibrahim ibn Adham il dort dans un jardin et au dessus de lui un serpent qui a dans sa bouche une fleur et qui est en train de lui repousser tout ce qui est autour de lui comme mouches et autres ces gens là s'ils sont arrivés à être protégés par Allah tabarak wa ta'ala par le biais de ces animaux de ces reptiles qui comme on le sait ils ne font pas de cadeau à quelqu'un c'est parce qu'ils étaient proches d'Allah dans les moments d'aisance Allah tabarak wa ta'ala dans les moments de difficulté il a été de leur côté Ahbab el-Karam de l'autre côté il y a ceux qui n'ont pas été proches d'Allah dans les moments d'aisance et Allah les a abandonnés dans les moments de difficulté est-ce que vous voulez en faire partie c'est le cas notamment d'un grand tyran qui a existé sur terre qui a fait beaucoup de mal cet homme est Pharaon Pharaon s'est pris pour une divinité il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'aisance quand tout allait bien dans les moments de difficulté Allah l'a abandonné dans les moments de difficulté Allah l'a abandonné vous savez que Moussa alayhi salam il était poursuivi de Pharaon et son armée et puis Moussa alayhi salam il arrive devant la mer et le peuple de Moussa lui dit on va être rattrapé et il leur dit Allah est avec moi vous inquiétez pas il va me guider à l'aide de son bâton il frappe le sol 12 chemins vont se faire dans la mer les croyants vont passer Pharaon cet orgueil va dire vous voyez ça là c'est mon oeuvre jusqu'au bout il est dans l'orgueil et quand les croyants vont traverser la mer ici Allah décidera de noyer Pharaon à ce moment là Allah nous en parle dans le surat Yunus et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité puis quand la noyade l'a atteint quand la noyade a atteint Pharaon il a dit je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis et là regardez la réponse la réponse d'Allah tabaraka ta'ala maintenant Allah lui dit c'est maintenant que tu te repens quand c'est trop tard maintenant alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs vous voyez bien qu'ici il y a deux chemins il y a le chemin des prophètes et des pieux et le chemin des impies des mauvais il y a ceux qui sont proches d'Allah et qui font tout pour régler leur situation avec Allah et il y a ceux qui oublient Allah qui l'abandonne mais quand il tombe le soutien d'Allah est absent quand il tombe ça fait très mal qui d'entre nous ne souhaite pas avoir le soutien d'Allah comment pouvez-vous imaginer une vie sans le soutien d'Allah comment il n'y a rien sans rien connaît Allah dans les moments d'aisance il sera técouté dans les moments de détresse le prophète il a été questionné en ces termes dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim quel est l'aumône dont la récompense est la plus grande quel est l'aumône dont la récompense est la plus grande le prophète a dit que tu fasses une aumône alors que tu es en bonne santé en bonne santé avare t'aimes pas donner craignant la pauvreté et espérant la richesse ne tarde pas jusqu'à ce que le souffle de la vie remonte à la gorge et que tu dises à un tel revient telle chose en héritage à un tel autre autre chose à un tel autre autre chose rapporté donc par Bukhari Muslim quiconque veut se repentir c'est maintenant quiconque veut revenir vers Allah c'est maintenant c'est pas demain c'est maintenant ne remettez jamais une bonne action à demain vous n'avez aucune garantie surtout en ces temps qui courent aujourd'hui de vivre jusqu'à demain il n'y a aucune garantie donc Allah il y a zi kumkhir faisons un effort et améliorons-nous il faut que chacun d'entre nous fasse un bilan avec son âme comme il fait un bilan de son compte bancaire de son travail de ses activités etc etc on aime bien faire des bilans pour tout il faut faire impérativement un bilan avec soi-même où est-ce que j'en suis et sachez que la plus grande difficulté qui nous attend c'est celle au moment de la mort ta première nuit dans ta tombe comment est-ce que tu seras accueilli comment est-ce que tu seras accueilli dans ta tombe quand tout le monde t'abandonnera quand tu te retrouveras seul dans un trou noir ténébreux où deux anges vont venir te questionner à ce moment-là auras-tu le soutien d'Allah auras-tu connu Allah dans l'aisance pour qu'il soit à tes côtés dans les moments de détresse et le jour du jugement est-ce que ça sera facile ou dur pour toi est-ce que tu seras sous le soleil en train de fondre ou est-ce que tu auras l'ombre du trône d'Allah qui te protégera pose-toi la question aux frères ainsi que aux ma soeurs on a trop oublié Allah on a trop retardé les bonnes actions on a toujours cette fâcheuse tendance à repousser la bonne action à deux mains en pensant qu'on va vivre très longtemps qu'est-ce que c'est combien de personnes parmi les gens proches que l'on a sont partis très tôt ceux qui veulent le soutien d'Allah au moment de la mort et ce qui viendra après Allah Azza Jalou nous dit Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin les anges descendent sur eux n'ayez pas peur regardez bien quand est-ce qu'ils descendent c'est ind al-maut comme dit Mujahid au moment de la mort les anges ils viennent les rassurer n'ayez pas peur Allah ta'khafou n'ayez pas peur wala tahzanou ne soyez pas affligés mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur d'un très miséricordieux subhanallah ici on voit que les anges vont venir rassurer les croyants qui étaient sur la droiture au moment de leur mort vous inquiétez pas pour vos familles derrière vous inquiétez pas par ta piété Allah ta'khafou wa ta'ala peut protéger tes enfants ta descendance d'ailleurs Saïd ibn al-Moussaïb il disait des paroles semblables il disait à ses enfants qu'il multiplait les prières pour que ce soit un moyen de protection pour eux après sa mort Allahu Akbar la piété des parents très important Saïd ibn al-Moussaïb dit quand on était en vie et ils seront nos alliés ces anges là le jour dernier c'est de cette manière là mes frères ainsi que vos mes sœurs qu'on trouvera le repos après la mort en étant droit droit dans nos bottes sans faire de concession en tenant notre religion fermement sans rien lâcher même si beaucoup de gens vont nous pointer du doigt même si aujourd'hui les stigmatisations augmentent même si les temps sont durs pour certains musulmans même si et même si et même si n'oubliez pas le laps de temps sur terre il est court le laps de temps sur terre il est court il y en a parmi nous ils ont tellement cartonné qu'après la mort c'est bonheur sur bonheur d'autres parmi nous ont tellement oublié Allah SWT Allah SWT il dit ils ont oublié Allah Allah les a abandonnés la pire des choses c'est que tu sois abandonné par Allah SWT retiens bien ça connais Allah dans les moments d'aisance il sera à tes côtés dans les moments de détresse connais Allah dans les moments d'aisance dans ta prière dans tes do'as dans les stighfars dans le fait de jeûner pour Allah SWT des jeûnes sur gâteau essaye de te lever la nuit multiplie les lectures du Coran écoute des rappels éduque tes enfants à l'al-khayr occupe-toi de ta famille occupe-toi de ton âme mets le paquet pour que jour après jour tu évolues et que tu sois meilleur je vous remercie de ton âme s'il n'enfiné à l'an-ti-en-faire qu'il s'en-finé à l'an-ti-en-faire ça se fait à l'an-ti-en j'ai entendu là-hérit Allahumma b'hamdik, ashahadun la ilaha ilaha enta, astaghfiraka t'ubuleik, wa barakallahu fikum.